Avant de commencer, un grand merci à ceux qui nous soutiennent et qui permettent à ce projet de vivre tout d'abord notre cher ami Mathieu et aussi Alison F et Calum B. Merci à vous les amis. Et aujourd'hui nous allons vous enseigner comment parler de la météo du temps qu'il fait en français avec l'aide des passants. C'est parti ! Comment est la météo aujourd'hui ? Alors aujourd'hui il fait beau. Il y a du soleil avec quelques nuages et un léger vent frais. Il fait chaud mais pas trop chaud. Il fait combien de degrés à peu près ? Je ne sais pas, 26, 27 ? La météo, franchement il fait super beau et super chaud. Ça fait du bien parce qu'il a plu ces derniers temps un peu. Franchement c'est super agréable qu'il fasse beau. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Il fait très beau. Il y a du soleil et il y a du vent et il fait très beau. Quelle est la température à votre avis ? Je pense qu'on est vers du, je ne sais pas, 27 ou 26 degrés parce qu'il ne fait pas très chaud. Voilà. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Aujourd'hui il fait beau. Mais encore ? Il y a des nuages, c'est un peu nuageux. Il y a un peu de vent. Et la température elle est comment ? Vous diriez qu'il fait combien de degrés à peu près ? Il fait 22 degrés. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Il fait beau. Il fait ensoleillé, pas nuageux, le ciel est dégagé. Voilà. Et la température elle est comment ? Il fait plutôt doux. Je ne dirais pas qu'il fait très chaud, mais je dirais qu'il fait un temps assez doux. Il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà. À votre avis, il fait combien de degrés maintenant ? Là maintenant il fait combien de degrés ? 23. Vous auriez dit la même chose ? Non, un peu plus. Je dirais peut-être 26, 27 peut-être. Ok. Bon, je n'ai pas la réponse. Alors la question aujourd'hui, c'est comment est la météo aujourd'hui ? Alors, il fait ensoleillé avec un ciel bleu et quelques nuages. Il fait beau quoi. Il fait beau et c'est l'été quoi. Ok. Combien de degrés à votre avis on a aujourd'hui ? Je dirais 22, 23 je pense. 24, 25. Est-ce que c'est une bonne température à votre avis ? C'est plutôt pas mal. Moi, pour moi, c'est parfait. Il fait bon, pas trop chaud ni trop froid et voilà. S'il fait plus de 30 degrés, vous trouvez ça plus désagréable ? Non, du tout. C'est simplement qu'à Paris, à cause des bâtiments, le vent circule très mal. Donc du coup, c'est étouffant alors que du 30 degrés à la campagne, c'est vraiment agréable, doux et il y a de l'air qui circule du coup. Voilà. Donc à Paris, la limite, c'est combien pour se sentir bien ? Comme aujourd'hui, c'est parfait. C'est vraiment parfait parce que du coup, vraiment, c'est étouffant. Il n'y a pas assez de verdure, il n'y a pas assez. Les bâtiments, ils sont très hauts. Enfin, l'air circule très mal si les températures sont plus hautes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette météo ? Est-ce que vous la trouvez agréable ? Oui, c'est très agréable. On peut se promener, on peut profiter du paysage et s'habiller avec des vêtements légers. D'accord. Est-ce que c'est votre météo préférée ? Oui, c'est ma météo préférée. J'aime beaucoup le soleil. Et donc, est-ce que vous aimez quand il fait même plus chaud peut-être ? Non, pas vraiment puisque après, c'est étouffant et c'est compliqué de sortir et on n'a pas beaucoup d'air. C'est irrespirable. C'est quoi alors la température idéale ? Autour des 18, moi j'aime bien. Ouais, les 18, j'aime bien les 18 degrés. Le pollen, il reste au sol et comme ça, mon nez respire. Et vous, vous aimez ce genre de météo ? Moi, j'adore. Moi, j'adore quand il fait chaud. Je suis un petit lézard. Donc, si je pourrais toute la journée au soleil, j'y serais. Et donc, est-ce que c'est assez chaud pour vous cette température ? Oui, c'est bien. Même un petit peu plus, ça ne me dérangerait pas, j'avoue, parce que je n'ose même pas mettre de robe encore. Dis-vous que j'ai des manches longues, tout le monde a des manches courtes. Je suis comme un serpent, je n'ai pas encore très chaud. La météo parfaite, ce serait donc comme aujourd'hui, soleil, léger vent, mais pas trop fort. On peut être en t-shirt, mais le soir, on a quand même envie de mettre une petite veste pour sortir. Et voilà, il fait 25 degrés. Et quelle serait alors la météo la plus désagréable ? Eh bien, je ne suis pas très originale, mais je déteste la pluie. Voilà, pour moi, le truc horrible, c'est la pluie. Je dirais que le pire, c'est quand tu crois qu'il va faire beau et que tu sors en t-shirt et en shorts et en claquettes. Et là, il se met à faire une horrible drache, une pluie qui arrive énorme et t'es trempé. Voilà, je déteste la pluie. Et la température, quelle serait la pire température ? Est-ce que quand c'est très, très froid, c'est le pire ou pas forcément ? Pas forcément. Moi, je trouve que c'est pire quand il fait très, très chaud, je crois. Vous aimez apprendre du vocabulaire français de manière à la fois naturelle et adaptée aux apprenants comme sur nos vidéos ? Alors, nous vous recommandons vivement Siedlang French, le sponsor de cette vidéo. Siedlang French est une application et un site d'apprentissage des langues où vous pouvez apprendre du vocabulaire français de manière à la fois simple et amusante avec des vidéos et des petites histoires à écouter. Vous pouvez également pratiquer votre prononciation en répétant des mots et en la comparant avec celle d'un locuteur natif. Pour assurer une mémorisation efficace du nouveau vocabulaire, Siedlang French vous testera à intervalles réguliers. Pas de risque d'oublier ce que vous avez appris. Vous pouvez télécharger Siedlang French de manière gratuite sur l'App Store et le Google Play Store et vous aurez accès à toutes ces fonctionnalités grâce à votre abonnement mensuel. L'inscription à Siedlang vous donnera également accès aux cours d'espagnol et d'allemand. Allez-y, foncez ! Est-ce que vous aimez quand il fait même plus chaud au-delà des 30 degrés par exemple ? Non, les 30 degrés au dessus c'est vraiment pas agréable à vivre dans la vie de tous les jours. Il fait On ne peut rien faire parce qu'on a vraiment trop chaud. Moins d'embouments qu'on fait, on transpire, c'est franchement super désagréable. D'accord. Alors quelle est pour vous vraiment la météo la plus désagréable ? Qu'est-ce que vous aimez le moins ? Les 40 degrés au soleil, franchement les extrêmes en fait. Les 40 degrés au soleil et les moins moins 10, moins 20 l'hiver c'est ce qu'il y a de pire en fait. Et la pluie vous trouvez ça désagréable ou ça va ? La pluie bah c'est pénible parce que juste j'aime pas cette météo parce que c'est on peut pas sortir et c'est grisant. Mais en vrai ça fait du bien à la planète donc de temps en temps c'est nécessaire et non du coup ça va ça va ça va ça va. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voyez bien nous venus à une nouvelle séance. Bonsoir Carla, Déborah, Hélène, Jaritza, Juliane, Carla, Anjali, Zuzane et Valentina. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Et... D'accord. Alors, avant de commencer, avant de commencer... Et alors de commencer, on va regarder un peu, on va travailler un peu le vocabulaire. D'accord. Mmh. 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 Et oui, les médias, les magazines... Oui, on peut travailler ça. Parce que la dernière fois, on a travaillé les médias aussi. Et aujourd'hui, on va continuer avec les médias. D'accord. Les médias. Mais cette fois-ci, plus facile. D'accord. Les médias. Quels sont les médias qu'on utilise ? D'accord. Pour s'informer. Pour nous informer. Pour regarder les actualités. Pour regarder les nouvelles, peut-être. N'est-ce pas ? D'accord. Les fausses informations aussi. Et voilà. Plus catégorisées, n'est-ce pas ? OK. Alors, quelle est la presse ? D'accord. On va regarder les rubriques. OK. 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 Et qui veut lire ? Alors, la presse. La première catégorie. La presse. Moi ? Merci, Déborah. OK. Et la presse. Un journal ? Un magazine ? Un article ? Un journaliste ? Un journaliste ? Un lecteur ? Une lectrice ? Ça va ? Exactement. Très bien. Un journaliste ? Exactement. Et un journaliste ? Un journaliste ? La même chose, n'est-ce pas ? Un article ? Un magazine ? A ne pas confondre avec magasin. D'accord. Un magazine ? 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 Tien revistas ? D'accord. OK. Oui, un article, le journal, le journaliste, un lecteur, une lectrice. En général, je dirais qu'il s'agit de la presse écrite. La presse écrite, la presse écrite. Christiane, qu'est-ce que c'est « trice » ? Ah non, « lectrice ». Lector, ah, lectrice. Ah, oui, oui, oui. Lector, ah, oui, oui. Lector, lectrice. Bravo, c'est-ce que c'est «. Ah, oui. Merci beaucoup, Christian. De rien, de rien. Uno es lector y otro es lectora, ¿no? Muy bien, très bien. Eso pasa mucho con la terminación «ter ». Directeur et « trice » au féminin. Par exemple, vous avez un exemple peut-être au présent. Par exemple, directeur, n'est-ce pas ? Directeur au masculin. Directeur. Il y a un féminin, il y a celui-là. Directeur, directrice, exactement. La même chose avec acteur. Un acteur. Une actrice. Une actrice, très bien, une actrice. Administratrice. Un administrateur. Une. Administratrice. Administratrice, exactement. Une administrateur ou une administrateur. Christian, une question plus. Vous te das cuenta de cómo es la cosa. Yo te he dit « oui, oui ». Yo te puedo decir « oui, oui ». Ah, ya, pour dire en español. Ah, ya. ¿Cómo dices? Ça va. Yo tengo una duda. Tu me la estás explicando. Y yo te he dit « oui, oui ». De hecho, no, ¿cómo le voy a decir « oui, oui » al Christian, comme si yo supiera ? O sea, decirle « ah, ya, ok ». O sea, ¿cómo, qué es la palabra usual? Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ah, ça va, está bien. Oui, está bien, eso, sí. Ajá. Está bien. Ça va. Ah, ça va, ça va, merci. No, ça va. Ça va, ¿no? Ça va, nomás. Ah, ya, ok, está bien. Ya, gracias. Very, très bien. Ça va, ça va. Ah, ok. Oui, administrateur, directeur, la mayor parte, si, cuando van de masculino a femenino, lecteur, lectrice. Lecteur, lectrice. Ok, ensuite, la radio. Quelqu'un qui veut continuer. La radio. La radio. Moi. Merci, Jérita. La radio. En émissions. Les informations. Un animateur, un animatrice. Un auditor, un auditrice. Ah, d'accord. O, O. Auditeur. Auditrice. Ok, d'accord. Oui. A, U, toujours O. Et donc, on sempre va faire A, O. A, O. Siempre va faire O. D'accord. O. Et on va automatiser. O, automatiser ce machine, cette machine. On va automatiser. N'est-ce pas. Vous pouvez travailler d'une façon autonome. Autonome. Auto. Autonomie, n'est-ce pas. O, en autonomie. O, en autonomie. En autonomie. Auto. Así. O. Très bien. La même chose, n'est-ce pas. Animateur, animatrice. Auditeur, auditrice. Comment est-ce que vous comprenez auditeur, auditrice? Auditore, auditora. No. Nada que ver. Oui, me paraporta la radio. Ah, el, el, el que está. Radio escucha. Locutor. Locutor. Audiente. Como habla de la radio, imagino de la radio escucha. Oui, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est. Sí, es más bien del otro lado. Oui. Oui. El que oye. El que escucha. El oyente. ¿Puede ser oyente? Oui. Oyente. Pero, creo que la palabra correcta es radio escucha. Oui, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est. Oui, d'accord. Si tenemos ese término, perfecto. Oui, radio escucha. O sea, la persona, el hombre que escucha, el auditeur y la mujer auditrice. Oui. Radio escucha. Oui. Si, del otro lado, ¿no? O sea, nada que ver con auditor, nada que ver con tables, digamos. Il n'y a rien à voir, así, nada que ver. El otro sería ya, le présentateur, c'est l'animateur, l'animatrice. Ahí, ¿alguien a dit, yo creo, la buena respuesta? Y el locutor, ¿no? Ahí, es un animateur, l'animateur, l'animateur ou l'animatrice. Puede ser locutora o locutora. Sí, ahora sí, del lado de la radio, ¿no? Les informaciones, les infos, ou une émisión. Une émisión radio es la émisión radio, ¿no? Très bien. Ok. ¿Pas de question? ¿De la question? ¿No? ¿Ca va? Ok. Ensuite, la televisión. Ah, ici, información, ¿d'accord? Sion, toujours sion, nasal. Sion, televisión, información, Yo, d'accord. Sion, sion, sion. Ok. Télévisions, ¿quién? Moi. Vas-y, merci, Suzanne. La télévision, un film, un reportage, un presentateur, une presentatrice, un téléspectateur, un téléspectatrice. Exactement. Bravo, César. Exactement. Oui. Téléspectateur. Téléspectateur. Comment décime, comment on dit en espagnol, téléspectateur? Téléspectateur. Exactement, Suzanne. Très bien, c'est ça. Téléspectateur. Ou est-ce que vous avez d'autres propositions? Téléspectateur. 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 Une présentatrice. N'est-ce pas? La même chose. El présentador, la présentadora. Ok. Oui, avec la télévision. Et comment, comment, comment on dit control en français? Cette chose-là, cette chose-là. El control. Non. Aucune idée? El control. Comment on dit? Non? Pas. Pas. Ah, d'accord. Le télécommande. Le té. Le. Commande. Le télécommande. Le contrôle de la télé. Le télécommande. Pourquoi? Télé. Commande. C'est comme un péril, non? Commande. Télécommande. Avec le contrôle remoto. Et ensuite, l'internet. L'internet. Avant de continuer, avant de commencer, avant de commencer. Internet, internet. Internet, quelqu'un? Non? Garde là. Jaritza, Grace, Valentin, Najeli. Vas-y. Najeli, merci. Oui. Oui. Et moi, internet, un site, un site, un adresse, internet, internet, par exemple, un blog, un blog, un blogose, un internaute, un internaute. Exactement. Un site, une adresse internet, un blog, un blogueur, une blogueuse, un internaute, un internaute, une internaute aussi. La même chose. Comment est-ce que vous comprenez un blogueur, un blogueur? Un blogueur? Un blogueur? Oui, exactement. Et oui. Alors, quels sont les blogueurs, les blogueurs bolibians que vous connaissez ou les blogueuses, les blogueuses que vous connaissez ou que vous suivez sur Internet ou sur un réseau social? Quels sont les blogueurs ou les blogueuses? que vous suivez, que vous suivez, que vous suivez? Les canales? Eh, le, le, le escribidore en Facebook, un blog. Ah, d'accord, ok, d'accord, le escribidore sur Facebook, d'accord, le blogueur son los blogueur, eh, los blogueur, blogueur, sí, los que hacen blog. Et sur YouTube, vous, sur YouTube, vous suivez quelques blogueurs ou blogueuses? Sur YouTube? Face, eso, Face, YouTube, todo eso, Christian. par exemple, la même chose, la même idée, mais le YouTuber, c'est-à-dire le YouTubero, non? YouTube, YouTubeur et la YouTubeuse. Beuse. YouTubeur, désolé, YouTubeuse. Ah, si, YouTuber, non? Laule. Ou Instagram, Insta-grammeur, Insta-grammeuse. Ah, si, Insta-grammeuse, Insta-grammeur. Ah, si, Insta-grammeuse. Comment se dit, esto? Insta-grammea, dole. Les personnes qui font du contenu, n'est-ce pas, pour les réseaux sociaux. Comment se dit? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, en les réseaux sociales. Dans dans les réseaux sociaux, par exemple, dans les réseaux sociaux, YouTube. Pero, el conjunto de todas las redes sociales serían les réseaux sociaux. D'accord? Les réseaux sociaux. Las redes sociales. Nagerie demande, pose la question, comment on dit les réseaux sociaux en français? Oui. Dans les réseaux sociaux, si c'est un seul réseau social, YouTube. Al plural, las redes sociales, les réseaux sociaux. Ok, pas de question? comme YouTubeur, YouTubeuse, Instagrammeur, Instagrammeuse, etc. Un blogueur, une blogueuse, n'est-ce pas? Un internauta, non? Un ou un internaute. Internaute. Toujours A-U-O. Internaute. Comme astronaute. As-tro-note. L'astronaute. L'astronaute. Astronaute. Astronaute. Oui, je pense que ça se crie comme ça. Astronaute. Aut. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les rubriques? On va découvrir maintenant les rubriques. Quelqu'un d'autre qui veut dire les rubriques? Las rubriques. Imagino que ça c'est les rubriques. et les rubriques. Pour finir, les rubriques. Les rubriques. Moi? Merci, Libra. Vas-y. Ok. Les rubriques. Les actualités. La météo. La culture. La vie des animaux. Les sports. L'interview. Les sondages. Les jeux. Les reportages. Très bien. Exactement. Ce sont les rubriques, n'est-ce pas? Pour chaque catégorie, presque ce sont les mêmes rubriques. Comment on dit rubrique en espagnol? Comment c'est dit ça? Comment vous comprenez les rubriques? N'est-ce pas? Par exemple, à la presse. Perdón? No, es rubrique. Oui, on dit de la même façon. Decimos igual, non? Ajá. Oui. Exactement. On dit de la même façon. La rubrique, non? En la rubrique, la météo, non? La rubrique de la culture. Non? Oui. Oui. Ce sont des sections, n'est-ce pas? Divisées. La presse écrite, dans les journaux, est divisée par rubriques, n'est-ce pas? On peut regarder, on peut lire les actualités, on peut lire la météo, on peut lire la culture, la vie des animaux, les sports, les sondages, politique, etc. Économie, et tout ça, n'est-ce pas? Les rubriques, las rubricas. Oui. Et voilà. Il y a de la question? Non, pas de la question. avec les médias. Les médias. N'oubliez pas l'accent. Les médias. Non? Pas de la question? OK. L'interview, l'interview, je ne comprends pas. très bien, très bien, Jarit. Merci pour poser la question. Quelqu'un, quelqu'un sait, l'interview, c'est la même chose, je pense, en anglais. Entrevista? Exactement, c'est ça, l'interview. Entrevista, interview. Merci. et de rien, de rien, de rien, et interview. Entrevista. l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. C'est quoi, l'entretien d'embauche? C'est quoi, un entretien d'embauche? L'entretien d'embauche? L'entretien d'embauche. L'entrévista de travail. L'entretien d'embauche. D'accord, l'entretien d'embauche. L'entrevista de travail, tal cual. Mais l'interview est pour un talk show, peut-être. Une entrevista de tout à tout, comme un programme. Interview, entrevista. Ok ? Mais l'entrevista de travail, l'entretien d'embauche. Tal cual, se dit en français. L'entretien d'embauche. Est-ce que vous avez déjà passé un entretien d'embauche ? D'embauche ? Oui ? No ? Est-ce que vous avez déjà passé un entretien d'embauche ? Pas encore. On passait par un entretien de travail ? Oui. 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 D'accord, ça va. Ok. Très bien. Alors, quelles sont les questions les plus communes ? Que les recruteurs posent ? Quelles sont les questions les plus communes, les plus fréquentes que les recruteurs posent ? Les recruteurs, oui. Les recruteurs, oui. Quelles sont les questions qu'ils posent ? Les aptitudes, les objectifs de travail, les expériences laborales. Très bien, l'expérience du travail et l'aptitude les aptitudes, les compétences n'est-ce pas, très bien, peut-être et oui pour le poste, n'est-ce pas, ça dépend très bien, exactement Jaritza, c'était ça D'autres questions par rapport aux questions que le recruteur pose un candidat? Quel idioma, non je sais comment c'est quel idioma, est-ce que tu parles? Quelle langue? Quelle langue, est-ce que tu parles? Très bien Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Quelle langue? C'est bien, je crois Très bien, très bien, exactement Est-ce que Oui, je pense Est-ce que vous parlez d'autres langues, n'est-ce pas? Est-ce que, oui, est-ce que vous parlez d'autres langues? Alors, le registre des langues c'est une situation formelle, n'est-ce pas? Donc, le recruteur va se diriger au candidat je pense la plupart du temps avec de vous, n'est-ce pas? Le vous vraiment ils vont utiliser le vous Est-ce que vous parlez d'autres langues? Quelle est votre expérience peut-être? Est-ce que vous avez travaillé un poste similaire auparavant ou avant? Et comment est-ce que vous avez trouvé notre notre annonce peut-être? Qu'est-ce que vous vous allez faire pendant le 5 ans? Comment est-ce que vous vous voyez d'ici en 5 ans peut-être? Et tout ça, n'est-ce pas? Vous, oui Quelqu'un voulait dire quelque chose? Très bien Exactement, ok c'est parti On va continuer Pas de question? Non Avec les médias? Non, ok Et Très bien Alors Les médias Les médias Alors on va continuer avec aujourd'hui On va continuer avec le pronom On D'accord? Le pronom On Le pronom On Et la dernière séance on a vu le pronom Y Et j'ai aussi j'ai partagé des activités à faire donc n'oubliez pas de le faire Et maintenant on va travailler avec le pronom On C'est plus facile Et oui aussi Ici il n'y a que trois situations où on va utiliser le pronom On Alors, quelles sont les situations où on va utiliser le pronom « on » et pour quelles raisons, d'accord ? Le pronom « on ». D'accord, alors je vais peut-être augmenter un peu plus. Oui, comme ça. Oui, ça va. Ça va, très bien. Très bien. Et voilà. Ok, je pense que ça marche. Très bien, ok. Trois situations. Trois situations où on va utiliser le pronom « on ». Tels qu'on et pas « n ». On va prononcer « on ». D'accord ? Et cette combination de lettres et « n » va toujours être « on » nasale. En une grande partie du cas, sinon « siempre ». « On », d'accord ? « On », aussi, « nasale ». « On », comme ça, d'accord ? « On », « on ». Le pronom « on », d'accord ? Le pronom « on », première situation où on va utiliser le pronom « on ». Deuxième situation où on va utiliser le pronom « on » et troisième situation où on va utiliser le pronom « on ». Quelqu'un qui veut lire le pronom « on » ? Quelqu'un qui veut lire le pronom « on » ? Moi ? Merci, Soussane. Le pronom « on ». Donc, le pronom « on ». Le pronom « le pronom « le pronom « on ». Et toujours, on remplace les indéfinis « un », « une » ou « des ». D'accord ? Remplace les indéfinis « un », « une » ou « des ». Les indéfinis « un », « una » ou « unos » ou « unas ». D'accord ? Alors, on va regarder quelques exemples. Tu veux une solution ? Oui, j'en veux. J'en veux une. Quiero una. D'accord ? Si, quiero una. Eso igual simplifica, d'accord ? Así, accorta las cosas de una manera óptima y clara. J'en veux une. Quiero una. Tu lis des romans ? Oui, j'en lis. J'en lis, n'est-ce pas ? Ahora, podríamos tender a responder « si leo » como en español. Pero, nuevamente, « que ». Entonces, para eso está el « on », para decir cosas que ya se habían dicho anteriormente y retomarlas y responder en base a eso. En el negatif, ¿tuvo poder utilizar « on », le pronom « ? » Oui, oui, en effet. En el negatif. Oui, toujours. Tous les pronoms, on utilise aussi à la forme négative, bien sûr. Alors, par exemple, « non ». Oh. Et tu veux une solution ? Así, quelle est la solution ? T'es pas au-delà. Je peux t'aider ? Tu as besoin de mon aide ? Non. Je n'en veux pas. Voilà. Non, ok. N'est-ce pas ? Oui. Oui. Et en el caso de, tu lis des romances en negativo ? Non, je n'en pas lis. Je n'en pas lis. Je n'en pas lis. Oui, 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 oui. Je n'en lis pas. Comme la Nora, oui, oui, que era. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, oui. Je n'en veux pas. N'est-ce pas ? Je n'en veux pas. Ah, no, no quiero, no quiero que cosa, pero que este ON c'est une solution, non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Un, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. No, no quiero de eso, de lo que me has dicho. ù, por eso reemplazano muchas cosas, pero en este caso siempre va a ser UN, UN, UN ou DE. Je ne veux pas ou tu lises des romans, non, je n'en lis pas. Je n'en lis pas. D'accord? Je n'en lis pas. Non, Léo. En espagnol, c'est plus simple. En castellan, c'est plus simple. Non, non, Léo. Mais ici, nous interprétons comme non, non, les Léo. Je n'en lis pas. Non, les Léo. Je n'en lis pas. D'accord? Ok. Oui, ça va. La première le premier emploi, le pronom on, n'est-ce pas? Toujours avec les indéfinis. Indéfinis. N'est-ce pas? Il y a de question? Il y a de question? Pas de question? Avant de continuer. C'est clair? Ça marche. Ça marche. Très bien. Merci, Déborah. Deuxièmement, on va continuer avec l'emploi suivant. Quelqu'un? Merci. Vas-y. Et ensuite? On remplace le partitif de la de de Tu prends du café. Oui, j'en prends. Tu manges de la glace. Oui, j'en mange. Oui, très bien. En fait, tu l'as bien prononcé. Merci, Jaritza. Très bien. Oui, j'en prends. C'est comme ça, n'est-ce pas? Si, quiero. Oh, si tomo, non? Et j'en prends. Oui. Et le partitif. Toujours du déla de l'apostrophe D. Ce sont les partitifs. N'est-ce pas? Les partitifs. Et de la viande, du pizza, du fromage, et de la glace. Toujours, la plupart du temps, avec les... avec la nourriture, con la comida. D'accord? Les escargots de légumes. Toujours avec le partitif. Eso no tenemos en castellano. No existe esto, en absoluto, esta idea. Avec le partitif. Ça n'existe pas. Mais, c'est facile d'identifier. D'accord? Tienes la idea de partes. O son partes. No es todo de algo, si no son alguna parte de algo. Por eso son partes. Les partitifs. Tu veux du café? Quieres del café? Así? No. Traducciones. Pero, no va a ser todo el café, sino una pâte del café. Du café. Oui, tu manges du fromage. Es pas? Com es del queso. Entonces, si queremos pensar en francés, tendríamos que incorporar esa... esa... ese pensamiento, esa forma de pensar, avec le partitif de la, de l'apostrophe, de du. D'accord? Oui, j'en prends. Tu manges de la glace? Oui, j'en mange. Oui. Donc, ça va pour l'instant avec le partitif. Toujours avec le partitif. Comment est-ce que vous comprenez? Tu prends du café? Oui, j'en prends. Et tu manges de la glace? Oui, j'en mange. j'en mange. Oui, 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 mais je n'en mange pas. C'est pas... Négation. Ok, s'il n'y a pas de question, on va passer à la troisième partie. Troisième partie. Moi. Merci. On s'utilise avec le verre suivi par deux. Exemple, tu fais du tennis? Oui, j'en fais. Vous parlez du cinéma? Oui, nous en parlons. Très bien. Très bien, merci Déborah. C'est ça. Et toujours des verres suivis par la préposition deux. Exactement. Deux. Il n'y a que trois cas pour identifier l'emploi de un. D'accord? Le pronom un. Les indéfinis, le partitif et les verres suivis par deux. Tu fais du tennis? J'en fais. Tu parles du cinéma? Oui, nous en parlons. Nous en parlons. le placement toujours avant le verre. D'accord? Le placement, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Le placement toujours avant le verre. Simple, un. C'est le délai. Il y a des questions? Non, pas de questions? Comment est-ce que vous comprenez aussi? J'en fais et nous en parlons. si nosotros hablamos? Oui. Exactement. Si, nosotros hablamos. Et j'en fais? Tu fais du tennis? Oui, j'en fais. Oui. Podría ser si lo hago? Oui, exactement. Lo practico, lo hago. Y ese mismo lo abajo también sirve. Si lo hablamos. Ah, para no decir nosotros al traducir, ¿no? También, nosotros lo hablamos. Sí. Oui, por eso es el lo, es el va a ser el lo. O sea, aquí funciona perfecto lo. Si lo practico, si lo hablamos, lo tomo, si decimos así también, Tomas café? Lo tomo. Bueno, creo que no tanto así, pero tomo. Si lo tomo, ¿no? Acqua al café, lo. Comence la dos, si los como, y aquí, por eso es indefinido, también puede ser los, o los tomo, los tomo, ¿no? Lo. Tienes una señal, si la quiero, aquí también, la. Entonces, tiene muchas. La, si la quiero, si quiero una, ¿no? Si quiero una y j'en lis, si los leo, les romans, las novelas, ¿no? Si las leo, los leo. Ok, ¿pas de cuestión? ¿Hil y de cuestión? No, pas de cuestión, avec les trois emplois du pronom un. L'exercice, si vous voulez. L'exercice, Christian. D'accord, on va passer à faire les exercices. Oui, mais toujours, et n'oubliez pas, il n'y a que trois cas, trois situations, tres casos, d'accord, les indéfinis, le partitif et le pronom suivi par la préposition de, d'accord, et alors, au moment de faire les exercices, vous devez me dire où on doit identifier dans quelle situation on est en phase de, c'est-à-dire, par exemple, on va faire l'exercice 1, oui, exercice 1, et 1, très bien, mais à quel emploi correspond, remplace un indéfini, remplace le partitif ou on est face à des verbes subis par la préposition de, c'est pour savoir, n'est-ce pas, répondre, parce que la plupart sont toujours 1, n'est-ce pas, mais il faut identifier dans quelle situation. Ok, s'il n'y a pas de questions, on part. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on est prêts. c'est pas possible c'est pas possible je sais pas je sais pourquoi oui comme ça oui est-ce que vous pouvez regarder oui n'est-ce pas ah ah oui exactement alors ok quelqu'un qui veut essayer quelqu'un qui veut essayer merci est-ce que tu manges du chocolat non je ne mange pas très bien il remplace les partitifs du chocolat très bien exactement très bien exactement c'est ça A B n'est-ce pas A ou B A ou B B très bien exactement c'est ça un partitif du chocolat je ne mange pas je n'en mange pas très bien exactement le partitif merci c'est comme ça ensuite merci Suzanne quelqu'un d'autre moi vas-y Hélène merci le B c'est possible alors tu peux lire la question est-ce que tu bois du café oui j'envoie des tos pour du et d'accord quelle situation quel emploi les bois du café du je ne bois remplacent du café exactement et c'est quoi ça c'est-ce que tu bois les espéris 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 mes changes espéris vas-y vas-y excusez-moi c'est le partitif bravo c'est ça exactement du café très bien oui j'en bois deux tasses par jour n'est-ce pas exactement le partitif si tomo d'autres tasses pour dire très bien ensuite merci d'autres m'a escriture de animo de compagne Et B, non, je n'aime pas, pour que l'on définit des animaux. Tu as des animaux de compagnie, A, B ou C? B. Malheureusement, non. Oui, exactement, c'était A, Jean, je n'ai un poisson, je n'ai un chien, ah, désolé, je n'ai, je n'ai, je n'ai, ahí está la respuesta, je n'ai, si es muy simple, je n'ai, así se dice, O sea, cuando te preguntan, es que tu as des animaux de compagnie, tienes mascotas, des animaux de compagnie, oui, je n'ai. Tengo, je n'ai, pero ese on hace referencia a des animaux de compagnie. Y la otra era, si tengo, no, no tengo, le decía, ¿no? No, es que ahí en francés no va, porque tiene que haber una referencia, aquí dice, no tengo, pero, ¿qué? Falta algo. Y C, oui, je n'ai un, no, al invertido, ¿no? Entonces, es muy importante por eso, je n'ai, tengo, ahí sí, eso, los tengo, podríamos entender, ¿no? Tienes animales de compagnie, si los tengo, 2 poings, un chien y un poisson, sí, un perro y un pesca, y un pez. D'accord, oui, ¿de la question, no? Oui, en effet, c'était de, indéfinie, n'est-ce pas? Indéfinie, indéfinie. Tienes unos animales de compagnie, oui, très bien. Ok, ensuite, merci, jari, ciao. Est-ce que tu consommes beaucoup d'euros? Et option A, oui, j'envoie deux lettres pour jour. Quelle situation, un, deux ou trois ? Quelle situation, un, deux, trois. Alors, le partitif, c'est de l'eau, así c'est le partitif. De l'eau, aquí solo es, do. Le partitif, c'est de l'eau ? Oui, oui, exactement, non c'est un verbo, mais c'est le beaucoup d'euros, c'est bien clave, c'est super clave. Siempre, después del beaucoup, y queremos poner ahí un nombre o algo, siempre va a ser de, o sea, eso es invariable. Aquí, beaucoup, je beaucoup d'a-mi, por ejemplo. Beaucoup de ou d'apostrophe. Eso es, así, ley. De acuerdo, beaucoup, ah, désolé, beaucoup de ou d'apostrophe. Non, puede haber beaucoup de ou beaucoup de ou d'apostrophe, non. Beaucoup de ou d'apostrophe, si comienza por H ou invoyer, por H ou vocal. Entonces, eso mismo. Si está precedido, entonces, de de. Porque es bien, después del beaucoup, adverg, de ou d'apostrophe. Oui, exactement. Oui, j'envoie, j'envoie deux litres par jour. Ok, très bien. Et ensuite, des cinq. Ok. Moi? Ok, merci, Suzanne. Est-ce que tu manges des légumes? Non, je n'en mangeais pas. B? Catégorie, d'accord. B, quelle catégorie? C'est le, c'est le, le partitif? Le partitif, effectivement, c'est ça. Genre, oui, je, très bien, exactement. Je n'en mange pas. Non, comment? Non. Comment? Non, je ne mange pas. Très bien. Ensuite, six. Merci, Suzanne. Est-ce que tu aimes manger des fruits de mer? Et oui, j'en adore manger. Partitif. B, n'est-ce pas? A? Je crois que la B. Oui, j'adore manger. Ah, d'accord. Et la même chose, n'est-ce pas? Entre deux verres. Igual que con le pronombre I, non? Oui, entre les deux verres. Entre les deux verres. Oui, on n'a pas vu ça. Entre les deux verres, quand il s'agit des deux verres. J'adore manger, oui. Comme moi aussi. Le pronombre I, entre les deux verres. Et oui. Oui, c'est le partitif, n'est-ce pas? Des fruits de mer. Partitif, oui. Exactement. Désolé. Oui. Ensuite, c'est. Non, personne. Est-ce que tu bois du coca au déjeuner? Du coca. Oui, j'en bois un peu. Si on a. Ah, voilà, si. Les partitifs. Très bien. Du coca, n'est-ce pas? Oui. Quel est-ce que c'est le coca-cola? Alors, on aura des coca. Si on a du coca, oui. Exactement. D'elle, de la coca-cola. Très bien. Merci, Jarit. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Est-ce que tu as trop de devoirs? Trop de devoirs? Trop de devoirs. Est-ce que tu as trop de devoirs? Non, je n'en ai pas trop. A veces. Ah. Très bien. Quelle situation? De devoirs et partitifs? Non, c'est pas parti. La 3. Non. Ahí comme c'est le verbo, parce que en l'anterior era beaucoup et beaucoup non est un verbo, mais avec ce fonctionnement, c'est comme la différence. Alors, très bonne question. Si, non est dans cette cateau, mais c'est ce que je venais de expliquer avec beaucoup de, de, assez de, trop de. Si, entonces, estas son adverbios, son des adverbios. Asse, trop, beaucoup, et pour l'aise, tous vont être seguidos de de. O sea, non peut y avoir autre chose après beaucoup, assez ou trop de. O sea, si queremos un nom, non? Trop de devoir. Incluso, al plural, por eso es importante ver esto. Por eso decía, j'ai trop d'amis, puedo decir, ¿no? Tengo demasiados amigos. J'ai trop d'amis. Y non, trop des amis. No, ahí no va. Porque después del trop, del assez, y del beaucoup, siempre hay de ou d'apostrophe. Incluso, si los nombres son en plural. Oui. No está dentro de la categoría, pero, sí, precedida por de, pero no verbos, sino adverbios. Adverbios. Asse, trop et beaucoup, entre otros, ¿no? Pero los más solos son estos. Entonces, oui, ¿quedó claro esa parte? Sí, ça va. Oui, ça va. Très bien. Merci. Trop de devoir. J'ai trop de devoir a faire, n'est-ce pas? Trop de devoir. J'ai... J'ai trop... Trop d'amis. Non. Tengo muchos amigos. J'ai trop d'amis. Tengo demasiados amigos, ¿sí, no? Oui, efectivamente. Ah. Oui. Je n'en ai pas trop. Je n'en ai pas trop. Exactement. Je n'en ai pas trop. Finalement. 9 et 10. 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 Non. Personne. Et... C'est... J'ai... 1 000. 9 et 10. Alors, combien de livres est-ce que tu as? C'est... J'ai... 1 000. J'ai 1 000. Non. Ça ne va pas. Non. J'ai 1 000. Non. Toujours et avant le verre. 1. Toujours avant le verre. C'est... 1 000. Avant le verre. J'en ai près de 1 000. J'en ai près de 1 000. Oui. J'en ai près de 1 000. Non. J'en ai près de 1 000. Eh bien. Avant le verre. 1 000. Exactement. J'en ai près de 1 000. N'est-ce pas? J'en ai près de 1 000. El autre. El autre decía... Tengo de eso 1 000. No. De eso tengo... Casi 1 000. Así. Ok. On fin. Est-ce que tu consommes de productos léteurs? Oui. J'en consomme de temps en temps. Oui. J'en consomme de temps en temps. J'en consomme. N'est-ce pas? De temps en temps. Les indéfinis. Très bien. C'était ça. Les indéfinis. Exactement. Le pronom en. Alors, on va continuer. Oui. Ça y est. Ça y est. Est-ce que vous avez bien compris le pronom en? Parce que maintenant... Attention. Maintenant, on va travailler avec les deux. Le pronom en. Le pronom y à la fois. À la base. D'accord? Le pronom en. Et le pronom y à la fois. C'est très compliqué, Christian. Oui. Mais quelle partie? Vamos a ver. Les exemples. Oui. Mais avec le pronom en. Así ça va? Ça va avec le pronom en? Oui. Mais on va a qu'étudier. D'accord. Le pronom y. N'oublie. Un petit rappel. Alors, toujours un lieu. N'est-ce pas? Un lugar. Va a repasar un lugar precedido siempre por la preposición a. Avec accent grave, n'est-ce pas? Une chose ou un lieu. Una cosa ou un lugar. Attention, mais pas avec les êtres animés. No con les seres humanos ou entes animados. Porque ahí on utilise le pronom, le pronom tónique. Oui. D'accord? I. Ok. Et avec le pronom en, toujours précédé par la preposición de ou une indéfinie. Ou indéfinidos. D'accord? Ok. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, avant de continuer, on va faire un exercice très simple, mais utile à la fois, d'accord ? Alors, on voit, on doit identifier quels sont les verts avec lesquels on va utiliser, ou pas le verbe, quelles sont les phrases ou les termes qui correspondent au pronom i et au pronom on. Donc, pour cette situation, nous allons aller comme un placement, nous allons aller colloquant à quoi il corresponde, qu'il y a toujours une correspondance, d'accord ? Et voilà, le pronom i et le pronom on. Il y a des choses, des mots, on o, à mettre en correspondance avec le pronom i ou avec le pronom on. Alors, qui veut commencer ? Christian, nous pouvons-nous répéter extrêmement quand on utilise le pronom i, une fois plus, por favor ? Oui, maintenant. Et toujours un lieu, un lieu, un lieu, un lieu, un lieu, un lieu ou une chose, ou une chose. Eso nom. Mais toujours, precede par la preposición à. Eso es lo que le identifique, así. En una simple vista, d'accord ? A. Ok. Un lieu ou une chose, toujours precede par la preposición a, ai. Mais par contre, avec le pronom on et un indéfini, partitif, qu'il y a de manière nouvelle, partitif, ou un verbe suivi de la preposición de. Oui. Ah, ça y est, il y a qui, de. D'accord ? De. Hum ? Puedes poner más chiquitito, pa' que le saque un screenshot. Oui ? D'accord. D'accord, Christian. Merci. Voilà. Ok. On commence. Comenzamos, entonces. Yo puedo comenzar ? D'accord. Vas-y. Merci, Deborah. Enseigner à pronomis. Enseigner à, oui, effectivement. Non, c'est ça. Enseigner à pronomis, exactement. Puedes poner más? Vas-y. Vas-y, merci, merci. Très bien. Alors, oui, trois. Je pense que chacun peut faire trois. Oui, complètement en la lignée. Allez. Très bien. Ah, ok. D'accord. Chez Pierre et pronomis. Chez Pierre, pronomis. Très bien. Et de fromage et pronomis en. Peu de fromage. Très bien. Peu de fromage. Exacto. Lo que venía de decir. Muy bien. Esto es muy importante. El peu de fromage. Porque en este peu, podemos poner, ¿qué cosa? Lo que les decía. A, assez. Podemos poner beaucoup. Podemos poner plus. Podemos poner, hay mucho. Pero siempre de, ¿de acuerdo? Por eso decía aquí poco. Por eso, poco también es un adverbio. Entonces, poco de queso. Peu de fromage. Trop de fromage. Beaucoup de fromage. Assez de fromage. N'est-ce pas? Pero siempre de. Incluso si va estar en plural ese nombre. Va ser siempre de. Merci, Déborah. Très bien. Les autres, trois. Trois. Vous devez faire au moins trois. A la menos tres. Moi. Merci, Susanne. Et du fromage. Et pronome en. Très bien. Et dans l'école. Pronome y. Très bien. Et. Des chocolats. Pronome en. Exactement. C'est ça. N'est-ce pas? Très bien. Et effectivement, des chocolats, n'est-ce pas? Le partitif. Excellent. Merci, Susanne. C'est facile d'identifier, n'est-ce pas? Dans quelle situation où on va utiliser le pronom O? On, pardon. Dans quelle situation où on va utiliser le pronom I? Est-ce pas? Est-ce dans l'école, dans l'école, pourquoi? Très bonne question. Est-ce que c'est un lieu, un lieu, un lugar? J'ai des doutes, oui. Pourquoi? Oui, exactement. Parce que c'est un lieu, n'est-ce pas un lieu? Non. Après une preposition. Est-ce pas? Des-ce pas de une preposition. Après une preposition. ¿Recuerdan eso? Non? Non. Siempre que c'est pas de une preposition va venir. Entonces, qu'est-ce pas de preposition? À, peut-être à, dans, sur, à, devant, derrière. Non. Après une preposition. Ah, oui, oui, oui. Sí, sí. A ver si on est-ce pas de acuerdo. Ça va. Allez, quelqu'un, quelqu'un qui peut continuer. Merci, vas-y. Carla. Beaucoup de cafés. Pronome A. À Paris, pronome I. Au cinéma, pronome I. Très bien. Très bien, Carla. C'est ça, n'est-ce pas? Facile, vraiment facile à identifier, n'est-ce pas? C'est pour ça, pour ça, c'est très important de savoir identifier. À Paris, très bien, le pronome I, il s'agit d'un lieu ou de la précéder par la preposition A, et au cinéma, les articles contractés, non? A, A, L, A, le, O, au cinéma. Très bien, merci, Carla. Merci, vas-y. A ver si on m'équivoc. Regardez et pronom, oui, d'accord. C'est ça, c'est une ordre. C'est un nom, on. L'autre, c'est un nom, on. C'est un nom, on. C'est un nom, on. C'est un nom, on. Très bien. Très bien. Ok, voilà. Tu as dit revé de, très bien. Venir de. Venir, venir, venir. La trois. Oui. Et parler de. Très bien, exactement. Muy bien, c'est ça. Tu as dit, parce qu'ils sont presidés par deux, n'est-ce pas? De. Très bien. Parler de. Très bien. Et comment peux continuer une phrase, Christian? Comment peux continuer? Parler de. Est-ce que je vais parler de. De. De la classe. Je vais parler de. 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 Exactement. Si, porque. El. 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 Siempre va a venir. Siempre va a pedir. La clásica, ¿no? Cómo empezamos las presentaciones. Hoy día. Voy a hablar. De. Simón Bolívar. Así no. Aujourd'hui. Je vais vous parler. De. Simón Bolívar. ¿No? Y. Ya. Y. Cómo voy a. Cómo. Cómo voy a sustituir. Ah. Par exemple. Vous. En souvenir. Aujourd'hui, je vais parler de. Simón Bolívar. Ya. Cómo voy a sustituir. D'accord. On. Alors. No. No. Simón Bolívar. Alors. Je vais parler. De. L'histoire. En Bolívar. D'accord? De. L'histoire en Bolívar. Porque para los nombres animados. Nova. Je vais. Alors. Aujourd'hui, je vais vous parler. De. L'histoire en Bolívar. Es que vous vous. Es que vous vous. Es que vous vous. En souvenir. O sea. Se acuerdan de eso. Ah. No. Del. No. Y ahí está sustituyendo. Es que vous. 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 En souvenir. Se acuerdan de eso. De eso. De la histoire. No. De la histoire. En Bolívar. Ah. Oui. Quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Merci. Les. Trois derniers. Merci. De. De. et en france pronom y très bien en france pronom y exactement en france et non à la france et c'est à l'a, c'est justement le en, d'accord, il y a une en masse, tu as dit une fois, tu as dit trois maisons, trois maisons, pronom y et oui, trois maisons, d'accord, oui, effectivement, trois maisons d'accord ok, ensuite, les trois derrière, les trois derrière, quelqu'un, quelqu'un, les trois derrière, à quel correspond les trois correspond à pronom y non, oui, exactement, c'était mon doute, très bien, oui, trois maisons correspond à un, au pronom en, très bien pour les trois casas, oui, sont des choses, oui, comme les indéfinis non, tres casas, j'ai trois maisons, digamos, oui, corresponde à un, indéfinis et tout ça, un i, réussir à, parce que c'est précisé par la proposition a, s'intéresser à, aussi, et sur la table, sur une préposition, la préposition i ok, tout simplement pour vérifier si vous avez les classements, n'est-ce pas, et là c'est la classification ok et alors, maintenant, on va travailler avec les deux ensemble, avec des phrases, d'accord, et vous devez identifier à quel correspond ah oui, ou peut-être on peut travailler à l'oral, on a déjà fait ça, et oui, oui, j'y vais, etc, n'est-ce pas oui, on a déjà travaillé ça on a déjà fait ça on a déjà fait ça alors, oui, on va travailler tout simplement à l'oral, le pronom ok, on y va alors, tout le monde doit participer, une fois encore alors, qui veut commencer ? Carla, cette fois-ci, d'accord Carla désolé ok, Carla, ensuite, à l'oral, d'accord, Deborah, Hélène, Jaritza, Juliane, Carla aussi, Najeli, Solmarie, Suzanne, et Valentine alors, on va essayer à suivre l'ordre ok, c'est parti n'oubliez pas, on va travailler le pronom en on est en train de travailler le pronom en ok, c'est parti ok, c'est parti ok, c'est parti ok, c'est parti ok, on y va voilà, à l'oral comme Hélène disait alors, oui, on sait comment identifier mais comment est-ce qu'on va utiliser à l'oral alors, cette fois-ci, on va utiliser, c'est un exercice à l'oral d'accord on doit, tout simplement remplacer et utiliser le pronom en d'accord est-ce que tu fais de la natation, Carla ? Carla, est-ce que tu fais de la natation ? est-ce que tu fais de la natation, Carla ? non est-ce que tu fais de la natation ? est-ce que tu fais de la natation ? est-ce quelles sont les possibles réponses ? oui j'en fais ou non je n'en fais pas voilà, les deux possibilités, n'est-ce pas ? est-ce que tu fais de la natation ? est-ce que tu fais de la natation ? est-ce que tu fais de la natation ? non ou elle est-ce que tu fais de la natation ? en el francés hablado prácticamente no se le utiliza, es imperceptible ou le français parle non en apostrophe non ne apostrophe non se le utiliza non se le utiliza casi nada así, es imperceptible prácticamente d'accord ? lo que si es mandatorio obligatorio que está es el pa eso si tiene que estar no puede ser el no puede ser al revés Atención No puedo omitir el pas Y dejar el ne Porque esto he visto en muchas producciones escritas Ah, no practico Je ne fais O no hago Je ne fais mes devoirs Yo no hago mis tareas Je ne fais mes devoirs No, más bien es al revés El ne es opcional No opcional, pero sí A lo oral, ¿no? A lo oral Pero el pas es mandatorio Importante que está Ok Es ahí Je n'en fais pas Ahí Para negarlo todo El pas es la negación verdadera Y no el ne D'accord Es muy importante Je n'en fais pas También podemos decir al oral, ¿no? Eso hace Y así se escucha, ¿no? O je n'en fais Si lo practico Très bien Merci, Carla Et ensuite Ensuite On va éliminer Alors, c'est un peu trop long Mais On va continuer avec Déborah A toi Et Et Vraiment C'est trop long Ok On y va Alors, la prochaine fois On ne va pas On ne va pas faire ça On ne va pas rouler Ok Et Déborah À toi Est-ce que tu as un chien? Est-ce que tu as un chien, Déborah? Et Oui J'en Je n'ai Je n'ai Je n'ai Je n'ai Si, si, si Oui, je n'ai Très bien Je n'ai Je n'ai un Je n'ai deux Je n'ai trois Je n'ai quatre Je n'ai deux Tengo dos N'est-ce pas? Très bien Exactement Et Ensuite Hélène Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as un frère? Oui J'en J'en J'ai Deux J'en ai deux Très bien J'en ai deux J'en ai deux Oui J'en ai deux Très bien Effectivement J'en ai deux Tengo dos J'arrête ça Est-ce que tu as une chien? Oui J'en ai deux Ah J'en ai deux J'en ai deux J'en ai deux Ahí ya se tiene que ser Ser Oui J'en ai deux J'en ai deux Porque justamente estamos Reemplazando ser Ya se ve como que dos veces J'en ai J'en ai deux Podrías escribir los J'en ai deux J'en ai J'en ai deux J'en ai un La misma respuesta J'en ai J'en ai O sea Tengo dos Tengo una Tengo uno Tu as des frères Oui J'en ai un Tu as une soeur Est-ce que tu as une soeur? J'en ai une Tengo una Ya se entiende Que es Hablamos de la hermana De la hermana De la mascota Etc Etc ¿Y cómo pronuncias? J'en J'en ai deux 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 Un homme Hay un homme Que Como John Ah John De Mexique Exactement John Y él Es que Y como Como digo Si le pregunto Es que John A de Es que Es que John A de Un frère Oui El Oui ¿Cómo Pongo Es que Es que John A de Un frère Por ejemplo Ah No Yo tengo Así te vas a Te vas a Te vas a Es que John Es que Es que Es que John A de Un frère Ah D'accord Oui Eh Y Ilona ¿Cómo? Ilona 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 Y aquí Por ejemplo Tiona Tiona De Ah Oui No Tal vez Una tercera Persona Interviene Ah Tiona De Tienes Dos ¿No? Alors Tu peux Me Préter Un feu Si te Ple Mais Pourquoi Si tu On Un Si tienes Una Si tu On Un Si tu On Un Si tu On Un Si tu On Un Si tienes Una Si es un poco Abstracto Pero hace referencia A la Feu Et Et Ok Oui Ok Et Ensuite On va Continuer Avec Oui Et Julien Julien Alors On va Continuer A ces Dernières Minutes D'accord Tout le monde Doit Participer A ces Dernières Minutes Ok Vraiment C'est Trop Long Et Ça M'énerve Ok On y va Et M'énerve Ok, Juliane, est-ce que tu parles de ta vie privée? Juliane, est-ce que tu parles de ta vie privée? Ou est-ce que tu as bu du vin hier? Les deux. Juliane, est-ce que tu parles de ta vie privée ou est-ce que tu as bu du vin hier? Podrías repetir, disculpe? Est-ce que tu parles de ta vie privée ou est-ce que tu as bu du vin hier? Je veux dire ça, disculpe. Ah, d'accord. Est-ce que tu as bu du vin hier? Est-ce que tu as bu du vin hier? Ah, non, je n'ai, je ne, je ne fais pas. Ah, d'accord. Je n'en ai pas bu. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas bu. Si, nous n'avons viste eso, pero es el pasado, es composé, je n'en ai pas bu. ¿Cuál es el verbo ahí? Muy buena pregunta. Excellent question. Alors, c'est le passé composé. Tout d'abord, c'est le passé composé. Es el pasado compuesto, ¿no? Entonces, te preguntas, digamos, avoir, sí, a bu, eso es, tu as bu, eso es, tu as bu. Aquí está el verbo. Tu as tomado vino, ¿no? Ahí, ese es el verbo. Buar, buar, ¿no? Beber, buar. Es que tu as bu du vin al pasado, ¿no? De pasé composé. Je n'ai pas, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Non he bebido vino. Oh. Gracias, Maxi. Ok, et Carla, Carla, est-ce que tu parles de ta vie privée, ou est-ce que tu as bu du café ce matin? Oui, je n'ai pas fait, je n'ai un café, pardon. Ah, est-ce que tu parles de ta vie privée, oui, ou non? Oui, oui. Oui. Oui, je n'ai pas parlé. Très bien. Oui, je n'ai pas parlé. Ah, sí. Si hablo, ¿no? O sea, si hablo de la vida privada. Eso quiere decir, ¿verdad? No. Si tomé café. Ah, d'accord. Ah, uf. Ah, no, c'est autre chose, alors. Oui, je n'ai... Oui. Oui. Oui, je n'ai... Oui, je n'ai... Bu. Bu. Je n'ai bu. Oui, je n'ai bu. Si, elle est vide. Non, elle est vide. Je n'ai bu. Je n'ai bu. Je n'ai bu. Je n'ai bu. Du café. Très bien. Et... Naj... Naj... Najeli... Alors... Najeli. OK. Est-ce que tu manges de la pizza? Est-ce que tu manges de la pizza? Est-ce que tu manges de la pizza? Najeli. Tu manges de la pizza? Non, oui. Jamais. Est-ce que tu manges de la pizza? Non. Tu es là, Najeli? Non. Alors, et... Sulmari, est-ce que tu joues... Est-ce que tu joues de la guitare, Najeli? Sulmari, pardon. Sulmari, est-ce que tu joues de la guitare? Je n'ai... Je n'ai... Non. Pas. Ah, je n'en joue. Je n'en joue pas. Je n'en joue pas. Oui. Exactement. Non, non, non. Très bien. Et finalement, Valentin, est-ce que tu as... Non. Est-ce que tes voisins ont des enfants? Est-ce que tes enfants... Tes voisins, pardon. Tes voisins ont des enfants? Valentin? Est-ce que tes voisins ont des enfants? Non. Non. Oui. Ah, Suzanne. Est-ce que tes voisins ont des enfants? Ouh, c'est la question. Ah oui. Ah, ok. Est-ce que tu... Non. Oui. Ils ont... Des enfants? Oh non. Ils ont... Ils ont. Ah oui. Si c'est... On utilise « on » si c'est de personne. Enfant. Oui. Et... On des enfants. Mm-hmm. Indéfinis. Ah. Et... Ils ont... Ils ont... Ils ont un... Ils ont un... Ils ont un... Ah. Ils ont un... Oui. Oui. Oui, c'était ça. Ils tiennent, non? Il y a ces références à... Oui, ils ont un deux, par exemple. Ils ont un deux. Ils ont un... Par exemple. Par exemple, à la concertation, à la fois. Ils ont un deux. Des quoi? Des enfants. Ils ont un... Ils ont un deux, non? Ils ont un deux. Ils ont un trois. Ils ont un trois. Oui. Elles ont toujours. OK. On va s'arrêter là. Merci tout le monde d'être venu. Merci. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de... Christian. Oui, oui. Christian, Christian. Merci. Quand va a ser le examen? Octobre. Octobre. En octobre. Octobre 5, 9. 9. 9, je pense, oui. 9? Oui. Ah, oui. Très bien. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir bientôt. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501